Nous sommes maintenant à l'étape de la mise en sandwich. Donc, il vous faut une surface plane de la grandeur de votre rando. Donc, calculer un mètre par un mètre, 40 pouces par 40 pouces, c'est la surface de travail que vous devez avoir. On a besoin également d'un ruban jaune, le masking tape, 2 pouces de large. Donc, vous voulez quand même que ce soit une bonne qualité, il faut que ça colle. On ne veut pas non plus le masking tape que les peintres utilisent. Ce n'est pas bon, ce n'est pas assez collant. N'oubliez pas qu'on va l'utiliser seulement pour quelques minutes. Donc, ça ne va pas affecter votre tissu parce que de toute façon, c'est sur l'excédent seulement qu'on va l'utiliser. Donc, on va aller chercher notre rando. On va s'assurer qu'il est bien pressé. Votre moulton aussi doit être bien à plat, aucun fil. Il faut que ce soit dans l'état que vous souhaitez pour commencer à faire votre projet. Parce qu'une fois que la mise en sandwich est faite, on ne peut plus aller enlever les morceaux qui vous achètent. Donc, voici mon endo. Je vais le mettre en verre face à moi sur la table. Et je vais installer les lisières en premier. Donc, je vais aller prendre mon masking tape et je vais aller me mettre des morceaux tout de suite sur la table juste pour prendre un peu d'avance. Voilà. Maintenant, on va aller prendre la moitié du ruban qu'on va aller installer sur le tissu. L'autre moitié doit être installée sur la table. Donc, la moitié du collant sur le tissu et je vais ici, comme je suis sur le côté, je vais aller tout simplement étirer doucement pour aller le coller à la table. Donc, on en met la moitié sur le tissu et je vais aller le tendre, pas l'étirer parce que quand on va l'avoir enlevé, il va tout ratatiner. On veut juste le tendre pour qu'il soit à son filage normal, à la tension normale que l'on souhaite quand la pièce va être terminée. Donc, j'ai fait le premier côté de lisière parce que c'est plus facile de tendre le côté qui a l'élyséère. Et je vais aller à l'opposé faire la même chose, mais sur l'autre côté. Donc, ici, on va commencer au milieu. Je vais aller mettre la moitié du ruban sur la lisière et je vais aller tirer. Donc, ici, il faut quand même tirer un peu plus pour aller chercher la bonne tension. Là, ça va être vraiment un apprentissage que vous allez devoir faire pour maîtriser cette partie-là. Parce que si vous tirez trop, ça va faire des faux plis après, quand vous allez avoir terminé la mise en sandwich, ce ne sera pas bon. Il faudra tout retirer et recommencer. Donc, il faut vraiment trouver la bonne façon. On devrait être capable encore de le pincer un tout petit peu, d'être capable d'aller le récupérer, mais sans avoir un énorme morceau qu'on attrape avec notre main. Ça va être l'expérience qui va rentrer. Je suis désolée, mais au bout d'une ou deux fois, vous allez vraiment bien comprendre. OK, ce n'était pas assez tendu ou c'était trop tendu, puis vous allez vraiment bien comprendre. Mais essayez vraiment de ne pas le laisser trop, si vous le laissez à la forme naturelle, il n'est pas assez tiré. Donc, il faut l'étirer un tout petit peu, mais sans trop l'étirer non plus. D'accord? Donc, on commence avec le centre et on va aller faire sur les extrémités. Je vais mettre la moitié sur le tissu et je vais aller le tendre. Vous voyez ici, on voit des plis, des bosses. Donc, on va aller l'étirer pour ne plus voir les plis. Donc, une fois que j'ai placé le ruban sur le bas, on va en placer à peu près, moi, je dirais 6 pouces de large, au moins 3. Et moi, je dis toujours, n'ayez pas peur, ce n'est pas de longueur. Plus vous en mettez, plus vous êtes sûr que c'est bon. Donc, on ne va pas lésiner rendu là. Vous allez mettre la quantité que vous, vous semblez bonne pour vous sentir confortable à cette étape. Donc, une fois que les deux côtés des lisaires sont faits, on va aller faire l'ajustement sur les deux autres côtés, toujours en s'assurant d'avoir une bonne tension. Vous pouvez, à ce moment-là, si vous voyez que vous avez un pli dans le coin, vous pouvez aller tout simplement reprendre et tendre le pli dans le coin. Mais, n'oubliez pas que votre rando est beaucoup plus grand. Donc, des fois aussi, il y a juste un petit pli ici dans le coin, si ce n'est pas grave. Mais, je vais vous comprendre, vous pouvez aller le redresser si ça vous tranquillise l'esprit. Donc, voilà, vous allez voir que je peux aller chercher une toute petite... Je peux aller pincer un tout petit peu mon tissu, pas plus. Je ne peux pas le soulever de la table. OK? Donc là, il est bien tendu. Donc, vous allez voir, le secret ici, c'est que je suis capable de l'attraper un tout petit peu, une toute petite pincée. Je ne peux pas tout le prendre et le soulever. Je peux juste avoir une petite pincée. Et c'est ce qui m'indique que j'ai une bonne tension. On va ensuite maintenant procéder à la mise en place du molleton de coton. Donc, moi, j'ai choisi un molleton de coton blanc parce qu'il y a du blanc dans mes tissus. Si vous utilisez du blanc dans vos tissus, c'est mieux d'avoir le molleton blanc pour que votre courte pointe ait l'air plus éclatante. Le choix du molleton est très important. Ça va donner la finition, le côté poreux, le côté... Et des fois, on aime le côté tout ratatiné. Des fois, on aime le côté poffé. Je n'ai toujours pas trouvé le bon terme en français. Donc, toutes ces différentes façons-là d'avoir la texture dans votre piquage de votre courte pointe, c'est le molleton qui va vous donner ça. Donc, choisissez bien le molleton. Alors, je vais aller l'installer. On veut toujours le centrer. Donc, on le place au début dans le centre et on va aller flatter vers les extrémités. On ne veut toujours pas qu'il y ait de faux plis. On ne veut pas non plus qu'il y ait de fils, quoi que ce soit. Donc, il est bien installé. On peut procéder maintenant à mettre le dessus de notre courte. La voici. On va bien la centrer toujours au milieu. Vous allez remarquer que je préfère avoir un excédent d'au moins dans cette grandeur-là de pièce de 2 à 3 pouces de chaque côté. Plus votre pièce est grande et plus vous allez aller chercher un 5 pouces de chaque côté, c'est plus facile à faire l'étape que je viens de vous montrer. Autre chose aussi, c'est que si vous décidez de ne pas piquer votre courte-pointe et de l'envoyer à faire le piquage par un professionnel, ils vont exiger le 5 pouces de surplus au niveau du molleton et au niveau de l'endo pour qu'ils puissent les installer sur les rouleaux. Des fois, quand c'est une grande pièce, le service de piquage par un professionnel est quand même une bonne idée parce que c'est le piquage qui va vraiment donner la durée de vie de votre pièce. Donc, mieux c'est piqué et plus longue la durée de vie va être pour la courte-poîte. Donc, le positionnement est bien, il n'y a pas de faux plis, elle est bien à plat. Je peux donc commencer à coller mes pièces ensemble. Je conseille la colle 505 pour coller vos pièces. Pourquoi? Bien, c'est vraiment, ça va vous assurer que c'est bien en place, il n'y aura pas de faux plis, ça ne va pas bouger. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent épingler, j'y crois tout simplement pas parce que même quand vous avez des épingles à nourrice, il y a un jeu et vos tissus peuvent bouger. Donc, moi, rendu à cette étape-ci, la grosseur de ce projet-là, la colle 505. Quand c'est des napperons, avec mon expérience, je ne colle plus. Je peux vraiment, juste en flattant, m'assurer que ça reste bien collé sur le molleton de coton. Mais quand j'agrandis à cette grandeur-là, je vais à la colle 505. La colle 505, c'est de la colle en vaporisateur. Donc, si vous souffrez d'asthme, portez un masque. Et en fait, même, je dis à tout le monde de porter un masque, c'est toujours mieux. Tu sais, les masques qu'on peut retrouver dans les pharmacies, quand on va dans les soins, dans les hôpitaux, où on voit souvent les masques à l'entrée pour dire de porter ça pour éviter toute contamination, bien, c'est le même style de masque que je vous suggère d'avoir chez vous. Faites ça dans un endroit bien aéré. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas nocif, mais si vous avez des problèmes d'asthme, c'est quand même de la colle. Donc, on ne veut pas avoir ça dans les poumons. Portez un masque, d'accord? Donc, voici pour les indications pour la colle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller replier la pièce en deux. Donc, le molleton et le dessus, on n'a que l'endos face à nous. Et on va aller vaporiser la colle sur l'endos. Bien que c'est inscrit sur la bouteille de vaporiser sur le molleton, moi, je préfère vaporiser sur le tissu parce qu'il est moins poreux. On va en utiliser moins. Je veux quand même aller en mettre, mais pas longtemps. Je vais aller très rapidement. Je vais insister un peu plus dans les coins pour assurer qu'il reste bien collé. mais si vous vous rappelez l'époque du spray net dans les cheveux, c'est le même principe avec ça. Si vous commencez à mettre trop de colle, vous allez vous retrouver avec une croûte et ça va être difficile à piquer. Donc, on asperge tout doux, rapidement. On ne reste pas trop longtemps au même endroit. Et maintenant, je vais aller prendre le molleton et tout simplement aller flatter et l'envoyer vers l'extrémité. Si vous avez déjà posé du papier peint, c'est le même principe. On ne veut pas avoir de bulles, on ne veut pas avoir de faux plis. Donc, on part du milieu et on va aller vraiment flatter pour lui le faire épouser la forme que l'on souhaite. Donc, maintenant, on va avoir le dessus de notre courte pointe. On va vraiment la plier pour qu'elle reste, qu'elle soit vraiment pliée en deux. Donc, si j'asperge de la colle sur l'endos de ma courte pointe, je n'ai pas l'autre côté qui est face. Donc, je n'aurai pas de colle sur le dessus. C'est très important qu'il n'y ait pas de jour parce qu'on ne veut absolument pas asperger de la colle sur le dessus de la courte pointe. Donc, maintenant, de nouveau, on va flatter du milieu et s'en aller vers les extrémités. Donc, j'ai aspergé un petit peu plus dans le neuf patch pour être sûr qu'il reste bien en place. Et je fais la même chose ici. Je flatte. Je n'étire pas. Ça, c'est l'autre chose aussi qu'on a tendance à faire. Si on voit qu'on vient de créer, on a trop étiré, on a créé un mouvement. Au lieu d'avoir des lignes droites, ça court. N'hésitez pas. Tout de suite, vous pouvez soulever et aller le repositionner comme vous voulez. C'est vous qui dirigez le tissu à ce moment-là. J'ai toujours dit avant, c'est pas comme du papier, c'est du tissu. Ça a une vie, ça a un mouvement. Bien, là, c'est le temps d'aller lui donner le mouvement que vous, vous voulez. Donc, si les... Moi, je le trouvais trop étiré, je l'ai ramené pour avoir une belle ligne droite. Donc, mon premier côté est collé. Je vais aller de l'autre côté et aller le ramener pour mettre maintenant de la colle sur l'endos. Et la courte pointe, on va voir, si on tire, ça va arrêter de bouger rendu au centre parce que la colle est jusqu'au centre. Je m'assure qu'il n'y a pas de morceau que l'on voit encore du dessus. Et je vais poser de la colle à nouveau. Sans oublier d'en mettre un petit peu plus dans les neuf tâches. Et je vais flatter. Je m'assure qu'elle a l'effet que je désire. J'ai des belles lignes droites. Ça ne bouge pas trop. J'aime ça. C'est bien collé. Alors, il me reste une dernière étape à faire. Je vais aller enlever tout le papier collant. Donc, à chaque fois que vous allez aller bouger, en fait, flatter pour enlever les bulles, il ne faudra pas oublier, une fois que vous êtes satisfait avec l'endos, il ne faudra cependant pas oublier d'aller retourner sur le dessus parce qu'à chaque fois que vous allez flatter sur l'endos pour enlever les bulles, ça va affecter votre dessus. Donc, vous devrez à nouveau aller revérifier le dessus de votre pièce. C'est un peu, c'est comme le chat et la souris. C'est un éternel recommencement pour chaque bulle qui est en dessous. Ça crée un nouveau faux-pli sur le dessus. Un nouveau faux-pli réajusté sur le dessus peut créer une autre bulle sur l'endos. D'où l'importance de vraiment s'assurer qu'on les vienne à plat au début sur le tissu de l'endos. Alors, voilà pour la mise en sandwich. Une fois que votre mise en sandwich est faite et que vous êtes satisfait, l'important, là, c'est d'attendre 24 heures que la colle soit sèche. Idéalement, on veut laisser la courte pointe à plat, mais si vous n'avez pas le choix de la ranger, je vais vous dire de la mettre sur un tuyau et de la rouler. Donc, soit avoir un spaghetti qu'on utilise dans les piscines, mais qui n'a jamais été utilisé dans les piscines non plus, s'il vous plaît, ou un tuyau que vous allez acheter chez un quincaillé de plomberie parce que là, on est sûr qu'il n'y a pas, il n'y a aucun agent qui pourrait affecter la coloration de votre courte pointe. Donc, on va l'installer et on va le rouler puis on va l'entreposer de côté jusqu'à 24 heures, le temps que la colle sèche. Donc, voici ce que j'ai chez moi. J'ai beaucoup, beaucoup de rouleaux et je vais aller prendre mon ruban. Donc, il est bien fixé et je roule. Donc, je vais l'entreposer à 24 heures pour pouvoir revenir pour piquer la courte pointe par la suite. Merci. 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 Merci.